salut on est en novembre ça veut dire que le mois d'avant on était en octobre c'est incroyable la vie c'est voilà c'est des coïncidences comme ça et vous n'êtes pas à sans savoir que ce mois ci est particulier puisque nous sommes en reconfinement mais je ne me laisse pas avoir par la négativité non non il fait beau en plus donc je vois pas pourquoi c'est bien mal donc on va faire une vidéo pour dire merci à octobre parce que octobre nous a amené beaucoup de joie et j'ai tout plein de catégories de choses que j'ai aimé c'est mes favoris d'octobre voilà et je vais vous partager ça j'espère que vous allez aimer comme moi j'ai aimé ces choses en tout cas je voulais partage ces cadeaux c'est la première catégorie c'est la musique je mets les musiques je m'en balance j'ai pas les droits c'est pas grave la première musique c'est une amie à moi qui me l'a fait découvrir et c'est cristal dolphin de angelwood je vous mettrai ici l'image et elle est pour rien j'attends un peu ce Voilà, de rien, je partage la bonne info, elle est incroyable. Ensuite, c'est la mixtape de Polo et Pan, Home Sweet Home, qui dure une heure et demie. Je l'ai écoutée je ne sais pas combien de fois, je vous mets quelques petits extraits. Il faut l'écouter dans sa l'humanité, parce que c'est incroyable. Et ensuite, un dernier record musical, c'est Monde de Stranded Horse, que j'ai découverte il y a longtemps, que j'avais mis de côté, que j'avais complètement oublié, que j'ai redécouverte il y a un mois. Et elle est également incroyable, forcément, parce que j'en parle. C'est un duo qui chante et qui se répond, j'adore les musiques en duo. Je me suis rendue compte de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve ça tout le temps incroyable, les musiques en duo. C'est là particulièrement, bien sûr. Extrait. Débarquée là, je ne sais où vous me parlez. La foule abonde, elle nous emmenera. Mais moi, je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme. Et jamais une seconde, celui qui nous le ferme. Mais moi, je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme. Fais donc, comme tout le monde, affiche un regard fort. Voilà ! N'hésite pas à m'envoyer toi aussi tes recos musicales du mois dernier ou de... Enfin, dans ce moment, quoi. Je suis avide de nouvelles musiques. Et voilà, toujours ravie de découvrir de nouvelles choses. Si peut-être ce style convient aussi à tes goûts. Parce que si ce n'est pas le cas, à priori, on n'a pas les mêmes goûts musicaux. Donc, tu peux m'envoyer tes recos, mais je ne vais pas forcément aimer. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Mais bref, tu as compris l'idée. Je ne vais pas te brider non plus. Fais donc. Je serais ravie, dans tous les cas, que tu laisses un petit commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir. Même si ce n'est pas mes goûts. Je m'en fous. Juste que tu prennes le temps d'écrire un petit message, ça m'emplit de joie. Mais tu n'as pas idée de l'impact que ça donne sur moi. Voilà. La suite. La suite, c'est les podcasts. Qu'est-ce que j'aime les podcasts. C'est incroyable, vraiment. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de podcast. Mais là, ça s'est amplifié, en fait. J'ai découvert plein de nouveaux trucs. Et en découvrant quelque chose, je découvrais autre chose. On me recommandait des choses incroyables. Et le premier podcast que j'ai à vous recommander, c'est Qui est Miss Paddle ? C'est un court podcast de 6 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Qui est produit par Pavillon Sonore et lu, lu, conté par Judith Duportail. Et en fait, c'est une histoire vraie. Elle raconte son histoire à elle. Qu'elle a découvert une meuf sur Instagram qui montrait son corps énormément sur Instagram. Elle était jalouse d'elle parce qu'elle avait un corps incroyable et elle osait le montrer. Et en même temps, jalouse et un peu énervée, en fait, par sa popularité grâce à son corps. Et en fait, elle se rend compte que son mec du moment aime ses photos à cette Miss Paddle. Donc, ça l'énerve et commence alors à la fois sa relation qui évolue avec son homme et sa relation, si on peut dire, avec Miss Paddle qui devient hyper malsaine. Elle est pillée tout le temps à voir ce qu'elle fait, à écouter des choses, à écouter ce que sa soeur fait. Et en fait, elle la traque. Et au début, tu t'es du mauvais côté. En fait, t'as l'impression que cette meuf est complètement zinzin. Et petit à petit, tu te rends compte que ça pourrait tout à fait être toi, finalement. En fait, c'est très bizarre. Et en six épisodes, elle arrive à ouvrir plein de thématiques, à te faire aller bien à mal, te faire rire et te faire presque chialer, en fait. Incroyable, ce podcast. Très court. Ce qui n'est pas forcément si mal, que les formats courts, des fois, ça fait du bien. Et ça... Voilà, moi, je crois que je l'ai écouté en un jour. Peut-être deux jours. Non, en deux jours. Mais je crois que ça doit être de l'ordre de 10-12 minutes un épisode. Donc, c'est vraiment très très court. Et je vous conseille vraiment qui est Miss Paddle, si vous avez un peu de temps. Non, si vous n'avez pas de temps, vous pouvez l'écouter. Le deuxième podcast que j'ai à vous conseiller s'appelle Émotions par Louis Médias. Voilà. Je ne sais pas qui a fait le visuel que je vous mets ici. qui est, que je trouve incroyable. Et Louis Médias a posté plein de podcasts sur plein de thématiques différentes, toujours avec des visuels incroyables comme ça. Et je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé l'artiste. Je n'ai pas cherché non plus pendant des heures, mais je n'ai pas trouvé l'artiste qui a fait ça. Donc, très bon travail. Voilà. Je n'ai pas écouté vraiment le podcast en entier. En fait, moi, j'ai écouté surtout un épisode qui s'appelle Le monde est-il fait pour les introvertis ? Je me suis... Je me considère introvertie. Je ne sais pas si je le suis vraiment. Quand je le dis aux gens, ils me disent... Certains me disent oui, certains me disent pas du tout. Donc, en fait, ça dépend avec qui je suis. Mais je me considère quand même plutôt introvertie. Donc, cet épisode m'a vraiment marquée et m'a vraiment fait du bien. Parce que le monde est fait d'extravertis. Le monde est fait pour les extravertis. Et cet épisode le disait clairement, en fait. On valorise l'extraversion et pas du tout l'introversion. Alors que le monde est fait des deux et a besoin des deux. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Et en fait, tout se complète. Oui, voilà. Donc, merci le podcast Émotions. Et merci cet épisode en particulier. J'en écouterai d'autres, c'est quasi sûr. Mais je voulais surtout vous parler de cet épisode-là. Je ne sais pas si c'est le combien. Je vous ai dit le titre, c'est déjà pas mal. Alors, attends, la suite, elle m'a répondu. Je vais lui répondre à très vite. Merci. Mais désolée, c'est un peu... En fait, n'est-ce pas à me dire que c'est le cas. Ah, il y a aussi, il y a aussi. Super. Ok, j'ai trop hâte. Mais je finis quand même ce truc. Ensuite, j'ai écouté Feuzeuse, le podcast de Marion Seclin et Nathalie Séjean. Et en fait, elles ont... Il y a beaucoup d'épisodes pour le coup. Mais j'ai quand même réussi à écouter quasi tout dans le train. Ça m'a pris peut-être deux heures. Mais voilà, c'était relativement court quand même. Et du coup, c'est des épisodes... En fait, t'écoutes un épisode, c'est un message audio. Et c'est une discussion audio entre deux meufs qui crée une marque éco-responsable de vêtements. Voilà. En gros, c'est ça le pitch qui n'est pas forcément bandant comme ça, mais qui est quand même pas mal. J'ai bien aimé l'histoire. Je ne sais pas, je me suis pris dedans. C'était comme un film. Tu vois, c'était vraiment le temps d'un film. Et ça m'a fait plaisir d'écouter ça. Ce n'est pas la recommandation la plus follichonne de ce que je vais te recommander là dans cette vidéo. Mais si tu es intriguée, ce format était, ma foi, assez original par rapport aux autres podcasts que j'ai pu écouter. Bon, je suis novice dans le podcast. Mais tout de même, voilà, je ne prends pas le temps de respirer. Je parle trop, j'ai trop d'énergie. Mon Dieu. Donc, voilà, la catégorie podcast est terminée. Mais une nouvelle catégorie va arriver. Et c'est la catégorie films. D'habitude, je regarde beaucoup de films. En ce moment, pas trop. Peut-être que c'est parce que je fais d'autres choses. Donc, ce n'est pas si grave. Ne culpabilise pas. Ah, mais quand même, ça me fait un peu du mal parce qu'il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus, que j'ai envie de voir, qui sont sortis. Bon, les cinémas n'étaient pas très fréquentés. Mais tout de même, je suis un peu déçue de moi. Un des films, notamment, que j'ai revus. En plus, c'est un film pas folichon non plus. Mais je vends mal les choses que je recommande. Non, alors, c'est Entre deux rives, avec Ken Urives et Sandra Bullock. Voilà, deux personnes relativement sympas dans la vie, je pense. Et comme j'ai du mal à séparer l'homme de l'artiste, comme on dit, je pense que j'aime bien ces acteurs parce que, voilà, pour moi, c'est des bonnes personnes. Et ils me font du bien. Et ce film est un film également qui fait du bien. C'est une petite rom-com sans prétention. D'ailleurs, le réalisateur que j'ai fait mes petites recherches, il s'appelle Alejandro Agresti. Et si tu ne connais pas son nom, c'est normal parce que je ne le connaissais pas non plus. Non, en fait, je ne connais pas du tout ce réal. Ouais, je ne sais pas. Il a fait, notamment, Crime Moderne en 1992 et Une nuit avec Sabrina Love en 2000. Non, je ne sais pas. Il n'y a aucun titre, en fait, qui est connu. Entre deux rives non plus et pas un film très connu, je pense. Comment pitcher ce film, sachant que je pitche relativement mal ? Bah, c'est une histoire d'amour. Une maison. Il y a une maison sur le lac. Sur un lac. Tout en verre. Qui est une architecture, ma foi, assez incroyable. Ken Urives, donc, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, va acheter cette maison. Et Sandra Bullock vivait dedans avant. Donc, elle fait suivre son courrier à ce type. Parce qu'elle dit, si j'ai du courrier, faites-moi suivre le courrier, voilà. Et ils vont commencer à discuter tous les deux à travers une boîte aux lettres. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que ce serait trop en dire. Mais je conseille ce film, ça fait du bien. C'est, voilà, tu peux louper dix minutes, c'est pas si grave. Moi, j'aime bien ces petits films tranquilles, voilà. Et je pense que c'est la bonne période, là, pour regarder des films sous la couette au chaud. Et pour passer au film suivant, c'est le deuxième film, il n'y a que deux films. C'est à Sucker Punch. Qu'en dire ? Sucker Punch, donc Zack Snyder. Celui qui a fait notamment 300. Tout le monde crache sur 300. J'ai vu ça tout à l'heure. Pourquoi ? C'est pas mal 300, moi j'ai bien aimé. C'est pas incroyable, mais... Enfin, je ne vais pas l'aider quinze fois, quoi. Je n'ai pas vu non plus le 2, que je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, bon bref. Sucker Punch, du coup, à l'image de 300, justement, a beaucoup d'idées. Ça recorge d'idées. C'est genre généreux. C'est généreux, vraiment. C'est un cinéma généreux. Il se passe plein de trucs. Donc, des idées... Je ne sais pas comment dire plus, quoi. Et là, Sucker Punch, c'est ça aussi. Il se passe énormément de choses. Visuellement, c'est fou. Le film est de 2011. Donc, il n'est pas si vieux en soi. Bon, il aura bientôt 10 ans, quand même. Mais les effets visuels... Ça pique un peu. Voilà. Ça pique un peu, peut-être, avec le regard actuel, du coup, que j'ai eu. Mais j'ai l'impression qu'en 2011, il y avait quand même des films un peu plus jolis que ça. Et je pense que c'était aussi ce qu'on a reproché à 300, les effets visuels un peu tout pétés, comme ça. Mais qui m'ont beaucoup moins choquée à l'époque que ce que ça m'aurait choquée si je le regardais maintenant, quoi. Donc, je pense que si j'avais vu Sucker Punch il y a 5-6 ans, j'aurais été, genre, des étoiles dans les yeux, quoi. Alors que là, j'étais un peu... Ah, c'est vilain. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas mal, franchement. Trop cool. La BO, super chouette. Bien aimé Sucker Punch. J'en profite vite fait pour vous parler de Vodcaster, qui est un réseau social de films incroyable sur lequel je suis, qui est très cool. Allez-y. Il n'y a pas assez de gens sur cette plateforme. Pas assez de gens connaisseurs de cette plateforme. Quand on aime les films, il faut y aller. Qui plus est, il y a plein de choses dessus trop cool. Il y a même des quiz cinéma. Non, c'est trop bien. Quand tu veux des avis sur un film, tu vas là-dessus et... T'as tout. T'as même des petits jeux de mots, des critiques, des genres. Ah, c'est trop bien. J'adore. Voilà. Vodcaster. Un des buts dans ma vie, c'est de propager Vodcaster dans le monde. Donc, allez-y. Les yeux fermés. Ouvrez-les, une fois que vous êtes dessus. Voilà. Passons à la catégorie suivante, qui est les jeux vidéo. Il y a un seul truc dedans, là vraiment. C'est Towerfall, qui a été développé par Matt Thompson. C'est en 2013. Donc, pareil, ça date un peu, mais... Très belle découverte, ma foi. Un plateformer, pour nous dire, qui se joue seul ou à plusieurs. Pour ma part, j'y ai joué à deux. Donc, à plusieurs. Et trop cool. En fait, c'est un écran... Alors moi, je n'y connais pas trop. Je ne m'y connais pas beaucoup en jeu, mais je vais m'y connaître de plus en plus parce que ça m'intéresse grandement. Et que c'est très cool. Voilà. Donc là, c'est un écran de cette taille. Non, mais pas du tout. Mais en fait, en haut et en bas, tu peux descendre et du coup monter. Mais en fait, quand tu descends, tu remontes. Et inversement. Du coup, tu as un plan fixe. Et quand tu descends, tu remontes. Non, je trouve cette mécanique incroyable. Et entre-temps, tu dois buter des monstres avec des flèches. Et voilà. Et vraiment, c'est un super jeu. Je mettrai le visuel là aussi. Il est hyper vif. Le design est trop chouette. Et j'adore vraiment cette mécanique de jeu. Voilà. Towerfall, je vous recommande. Et autre catégorie, c'est vidéo. Je ne savais pas trop comment dire ça. Je pense que j'aurais pu l'appeler YouTube. Oui, je peux l'appeler YouTube. Et notable, en tout cas, j'ai vu beaucoup de bonnes choses sur YouTube parce que je regarde beaucoup de contenu sur YouTube. Mais le truc vraiment notable, c'est la série de cinq vidéos de Solange te parle sur le vis-pasana. Enfin, sur vis-pasana. Donc, son expérience à vis-pasana, c'est en fait un endroit où tu vas méditer pendant dix jours. Ça peut être plus, mais la formule qu'elle a choisie, elle, c'était dix jours. Tu vas dans des lieux faits pour ça, en fait, et où on te cadre pour que tu puisses méditer pendant dix jours sans avoir rapport au monde extérieur. Et ça a pour but de te faire avoir des réponses sur plein de choses de ton esprit et débloquer des choses aussi en toi. Ça m'a fascinée, ces vidéos, parce que, en fait, j'en avais déjà entendu parler de vis-pasana auparavant, parce que j'avais écouté un podcast Mademoiselle où Fabrice Florent, donc l'ancien PDG de Mademoiselle, avait fait cette expérience. Et on avait parlé dans un podcast et il avait trouvé ça incroyable. Et du coup, il disait que la première chose qu'il avait vue, enfin, en fait, le premier jour, il avait en tête qu'est-ce qu'il va faire quand il va rentrer, comment il va s'habiller demain, voilà, des choses assez futiles de ce style. Et le deuxième jour, il pensait à d'autres choses, le troisième jour, encore à d'autres choses. Et en fait, plus tu avançais dans les jours, plus tu allais profondément en toi et en vraiment les choses qui t'interrogent et qui te bloquent et qui ont vraiment de l'importance, en fait. Chose que tu ne peux difficilement accéder dans la vie normale où tu es à 100 à l'heure, en fait. Tu n'es pas forcément à 100 à l'heure dans ton esprit, mais tu fais tout le temps des choses, tu es occupé. Tu n'as pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je dois faire. Et ces vidéos de ce dont je te parle, ça m'a de nouveau donné envie de le faire. Très contente d'avoir vu ces vidéos. Et la dernière catégorie, et non des moindres, est-ce que je n'ai pas dit ça déjà avant ? Peut-être. Je l'ai appelé à part, mais on pourrait l'appeler ce mois-ci cuisine, puisque j'ai cuisiné au vin blanc et c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie, je pense. J'ai fait une revisitation de la blanquette de veau et c'était incroyable. Franchement, cuisiné au vin blanc, j'ai l'impression d'être une adulte accomplie. C'était incroyable. Et j'ai juste acheté du vin blanc, ce que je peux faire des fois, si je suis plus vin rouge tout de même. Cuisiné au vin blanc, vraiment, je vous recommande également. Juste cette action, ça fait du bien. Là, je suis partie pour novembre, confinée, mais illuminée. J'espère vous faire le même genre de vidéo, du coup, en novembre, où je vous recommande des choses. Je sais que je vais découvrir plein de choses culturellement parlant ce mois-ci aussi. Voilà, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas, vraiment. Ça me fait trop plaisir, je le répète encore une fois. Et c'est quoi vos recommandations à vous aussi ? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas, non plus. On hésite trop souvent à faire les choses. Moi, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Je l'ai faite, voilà. Vous la voyez. Cadeau. Bisous.